Nous étudions la chanson Cano et Rose de Victor Laszlo Dans cette chanson, qui est un petit peu originale il y a une partie chantée une partie parlée et une partie instrumentale Dans tous les cas ça épouse complètement la liste des accords et des tonalités qui sont présentés dans la vidéo 1 du programme dans le même ordre et donc il faut créer en piano solo un accompagnement qui va faire quelque chose d'intéressant d'original pour la partie parlée la partie chantée et la partie instrumentale alors on va voir ça mais en toute chose on va se remémorer la chanson avec le refrain de la partie chantée qui est celle-ci alors comment on sait les accords c'est Sol mineur Do mineur Fa Si bémol Mi bémol La diminué Ré et on va trouver la même chose dans la partie parlée la partie chantée la partie instrumentale on peut commencer tout de suite par la partie chantée la partie qui se prête le plus facilement au piano il y a donc une mélodie et c'est fini il n'y a que ça si on met des accords si on met des accords au thème principal de la chanson alors on peut bien sûr faire une note ici et un motif un petit peu RPG à gauche pourquoi pas ça donne ça je propose plutôt d'avoir une main droite un peu plus enrichie avec des accords 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 de Sol mineur arpg on va bientôt en Do mineur on a bien un Do mineur ça c'est un accord de Fa Fa 7ème Si bémol Mi bémol Mi bémol majeur renversement 1 Le La 7ème qui est là et on termine sur le Ré on peut enrichir un peu enrichir beaucoup la main droite en tout cas c'est quand même mieux de faire quelques accords de temps en temps éventuellement un tout petit peu RPG plutôt que de faire une mélodie sur une seule note et donc à la main gauche du coup on va en mettre un peu moins peut-être quelques notes mais pas forcément des gros motifs et ça donne ceci et là je vais faire apparaître cette note là car c'est à un moment elle intervient à un moment où à la main droite on ne fait rien là c'est bon et je fais intervenir la note de gauche alors après c'est une question évidemment d'interprétation on peut mettre un peu plus un peu moins en tout cas à la main droite j'ai fait des motifs qui intègrent des accords des accords RPG, des accords plaqués et à la main gauche très peu de notes en tout cas à chaque fois c'est les tonalités que l'on connaît on va le refaire on va poursuivre mi bémol la diminué la diminué qu'on va mettre aussi à la main droite par exemple c'est déjà une bonne première approche on pourrait en faire plus mais c'est déjà bien alors après il y a donc la partie parlée la partie instrumentale et là il faut écouter un petit peu ce que fait le piano de la version originale on entend ce genre de choses parfois on entend ce genre de choses dans la chanson on peut faire ça ou bien on pourrait à la limite faire le texte parlé simplement avec des accords ce genre de choses c'est de l'accompagnement s'il y avait un chanteur ou une chanteuse qui était en train justement donc de dire le texte on pourrait se limiter à ça on pourrait donc aussi essayer d'épouser le plus possible ce que la chanson originale propose comment on le trouve d'abord on essaye d'être logique tonalité par tonalité lorsqu'on est en sol mineur lorsqu'on est en sol mineur on a ces notes là après on est en do mineur on a ces notes là après on a en fa on a ces notes là on a ces do septième etc et donc la mélodie forcément à la main droite utilise les notes de chaque tonalité c'est la raison pour laquelle quand par exemple dans le motif on passe de la tonalité de fa à si bémol majeur on a quelque chose comme ça ici c'est fa ici c'est une note de si bémol majeur après on va bientôt en mi bémol si bémol fait partie du mi bémol ici il y a un mi bémol là je poursuis en mi bémol et là c'est une des notes de la diminuée et là c'est une des notes de ré majeur et là on va voir du ré majeur donc on pourrait même improviser sans aller chercher exactement les notes de la mélodie de la chanson originale on pourrait prendre à chaque fois les notes qui appartiennent à chaque tonalité sol mineur do mineur fin majeur si bémol etc et faire autre chose on peut regarder et là il y a le texte parlé l'improvisation comme une autre et là après c'est effectivement la capacité de chacun à pouvoir être un inventif à partir d'un certain nombre de notes tonalité par tonalité quelque chose d'intéressant et donc c'est la partie parler donc la partie parler au départ il y a deux trois accords et de temps en temps donc juste après on entend dans la chanson originale ce genre de choses ce genre de choses et la partie instrumentale pure c'est plutôt vers la fin de la chanson c'est exactement le même principe et c'est plutôt jouer au saxophone et on entend quelque chose comme ça et c'est au saxophone et c'est au saxophone une improvisation sur les notes de chaque tonalité une improvisation différente évidemment de l'improvisation qui est faite sur la partie parler donc sur la partie parler on avait plutôt ce genre de choses ce genre de choses alors on va faire autre chose maintenant sur la partie instrumentale peut-être quelque chose de plus fort par exemple mais encore une fois on peut essayer de chercher note à note telle ou telle version de l'artiste pour voir ce qui est fait ce qui est fait à l'orchestre ce qui est fait au saxophone et essayer de faire quelque chose au piano mais il faut bien comprendre que au piano solo on a une liberté un peu plus grande qui consiste à partir des tonalités et à créer un motif qui va meubler à la fois la partie parlé à la fois la partie instrumentale avec un peu plus de douceur d'un côté avec un peu plus de force de l'autre côté et des motifs qui peuvent s'imprégner bien sûr de la version originale mais qui peuvent s'en détacher quelque peu on pourrait tout à fait imaginer des motifs avec des gammes par exemple de temps en temps donc j'ai sol mineur la j'ai fait Petit bout de gamme, par exemple. Et puis après, ça reprend la partie chantée. Donc on voit bien que là, il y a principalement une partie chantée que l'on a vue avec la mélodie et l'accompagnement. Et pour le reste, on peut faire des accords, on peut y ajouter une mélodie qui s'appuie sur la version originale, que ce soit ce qui est fait pendant la partie parlée ou pendant la partie purement instrumentale, ou improviser en respectant les temps et en respectant les notes de chaque tonalité, un motif, utilisant par exemple comme on l'a vu ici des gammes ou autre chose, un motif qui va être suffisamment agréable pour y poser la partie parlée ou pour faire une orchestration. Là, il y a vraiment dans cette chanson, par la catégorie, la spécificité de cette chanson, il y a vraiment la possibilité, puisqu'il y a peu de choses qui sont chantées en vrai, il y a surtout une grosse partie de musique, il y a vraiment la possibilité de se lancer dans l'interprétation, dans l'improvisation, en tout cas dans la personnalisation de cette chanson. Ce qui est une grosse différence par rapport à d'autres chansons où c'est beaucoup plus cadré. Donc là, ça demande un petit peu plus d'expérience, donc pas forcément de technicité, on va dire de création musicale.